Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Caractère de la perfection Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnie. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? Les publicains ne le font-ils pas aussi ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous en cela de plus que les autres ? Les païens ne le font-ils pas aussi ? Soyez donc, vous autres, parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 44, 46, 47, 48 Puisque Dieu possède la perfection infinie en toutes choses, Cette maxime « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » prise à la lettre, présupposerait la possibilité d'atteindre à la perfection absolue. S'il était donné à la créature d'être aussi parfaite que le Créateur, elle lui deviendrait égale, ce qui est inadmissible. Mais les hommes auxquels s'adressait Jésus n'auraient point compris cette nuance. Ils se bornent à leur présenter un modèle et leur dit de s'efforcer de l'atteindre. Il faut donc entendre par ces paroles la perfection relative, celle dont l'humanité est susceptible et qui la rapproche le plus de la divinité. En quoi consiste cette perfection ? Jésus le dit, aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Il montre par là que l'essence de la perfection, c'est la charité dans sa plus large aception, parce qu'elle implique la pratique de toutes les autres vertus. En effet, si l'on observe les résultats de tous les vices, et même des simples défauts, on reconnaîtra qu'il n'en est aucun qui n'altère plus ou moins le sentiment de la charité, parce que tous ont leurs principes dans l'égoïsme et l'orgueil, qui en sont la négation. Car tout ce qui surexcite le sentiment de la personnalité détruit, ou tout du moins affaiblit, les éléments de la vraie charité, qui sont la bienveillance, l'indulgence, l'abnégation et le dévouement. L'amour du prochain, porté jusqu'à l'amour de ses ennemis, ne pouvant s'allier avec aucun défaut contraire à la charité, est, par cela même, toujours l'indice d'une plus ou moins grande supériorité morale. D'où il résulte que le degré de la perfection est en raison de l'étendue de cet amour. C'est pourquoi Jésus, après avoir donné à ses disciples les règles de la charité dans ce qu'elle a de plus sublime, leur dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Nous voilà sur terre afin de devenir parfaits. Notre présence ici n'a que ce but unique, la perfection, c'est-à-dire de rejoindre notre Créateur, de rejoindre ce Créateur, cette source infinie de vie, qui nous a créés à son image, afin de venir prêter main forte à tous ceux qui ont été créés, simples et ignorants, de faire ce chemin jusqu'à la source dont ils sont issus. Nous sommes alors les outils du bien. Avant d'arriver à ce point originel, il nous faudra expérimenter de nombreuses situations de vie. Il nous faudra comprendre cette loi qui régit tous les rapports, tous les êtres, et qui maintient cette vie en un équilibre parfait. Tout est à sa place, tout est ajusté, le moindre écart devra être compensé. Bien sûr, nous sommes loin de tout comprendre encore. L'homme est doté de ce sens moral, et il lui faudra comprendre à quoi il peut servir. Ce sens moral nous permet de connaître Dieu, d'aller vers lui, et ainsi d'aider les autres à en faire d'eux-mêmes. Notre vie a un sens. Ce sens est celui de l'amour. L'amour est présent en chaque chose. Bien sûr, tout n'est pas amour parfait, tout n'est pas un amour sain. Et il y a à réajuster cet amour présent en chaque situation, en chaque être, en chaque chose, pour que nous puissions dire que tout est perfection. Tout obéit à la perfection, à cette loi de justice, de charité et d'amour qui contient toutes les autres lois qui en découlent. Ces lois morales qui font que notre monde doit vivre certaines situations affligeantes pour que ils puissent s'épurer, ne plus se complaire dans le mal, mais préférer le bien au mal. nous voyons ici-bas de nombreux clans, de nombreux groupes, parfois quelques équipes. Mais la majorité du temps, ce que nous voyons ici, c'est effectivement des clans où les individus cherchent tout juste à s'entraider et à profiter de l'aide qu'ils peuvent obtenir de cette appartenance à ce clan. Nous sommes bien plus que cette vision réductrice de l'humanité. Nous sommes en réalité une grande famille qui s'ignore effectivement, une grande famille de cœur et cet amour contenu en chacun de nous devra être exprimé comme le fruit sucré qui se trouve à l'état latent dans la petite graine. Il lui faudra du temps avant de devenir, d'être, de resplendir, de s'épanouir pleinement et d'aider les autres à en faire de même. Nous allons nous nourrir de cet amour pour pouvoir le donner ensuite à ceux qui ne l'ont pas encore connu, à ceux qui meurent de soif, de s'abreuver à cette fontaine d'eau vive, une fontaine qui ne tarie jamais, cette source d'eau vive, d'amour, de vie et ce qui nous permet de nous régénérer. Si nous savons nous y abreuver de temps à autre, puis constamment, nous ne connaîtrons plus la souffrance. il nous est dit ici que la personnalité nous dessert, en effet, elle nous éloigne de Dieu. Nous exprimons notre volonté qui est loin d'être parfaite et qui est certainement bien imparfaite. Et cette volonté personnelle de notre personnalité vient très souvent à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça que bientôt, lorsque nous serons plus parfaits, nous exprimerons plus volontiers la volonté de Dieu. Jusqu'à un jour où nous serons totalement parfaits, où nous n'exprimerons plus que cette volonté divine. la supériorité morale que nous pouvons exprimer est donc en fonction de notre vécu, de notre compréhension de ce sens moral, du bien que l'on peut faire et non plus considérer l'autre comme un objet de notre plaisir, de notre soif de pouvoir, ou de tout autre vice. L'autre est notre égal, notre frère, notre semblable et nous allons pouvoir raisonner, réfléchir, refléter cet amour qui nous est donné par Dieu et le transmettre à tous ceux qui nous entourent. non plus de façon conditionnée, mais vraiment de façon très large et indifférée. Il s'agit de briller comme le soleil brille pour tous. les ennemis que nous avons à aimer sont en chacun de nous. C'est l'orgueil, l'égoïsme, l'égoïsme, l'égoïsme. car si nous prenons cette parole originelle, aimer vos ennemis, la traduction était en fait aimer ceux qui ne sont pas encore vos amis. Ce qui est bien différent si nous prenons le temps de réfléchir. nous avons à aimer tous nos frères indifféremment. Les aimer à tel point que nous allons transmettre cet amour diffus, sincère, vrai, afin que eux aussi soient sensibilisés et puissent à leur tour émettre cet amour, vibrer, et raisonner cet amour. Nous allons ainsi permettre à ce que l'obscurité, le froid puissent disparaître à jamais. Ce manque d'amour, ce manque de connaissance ne sera plus. et nous vibrerons à l'unisson avec cette source d'amour infini. à nous de vivre pleinement ces joies qui nous sont données au quotidien. Plus on aime, plus on est parfait. ainsi soit-il. que tu as que tu as une plus d'amour. C'est